Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course toujours avec la nouvelle formule, avec le menu de la semaine et aussi les recettes je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté pour réaliser les menus de la semaine j'ai donc été chez Lidl comme d'habitude et en premier ça ne se mange pas et j'ai pris donc le pull dont vous m'aviez parlé en commentaire, il n'en restait pas beaucoup franchement et en 10-12 ans c'était le dernier donc j'ai pris un peu plus grand que prévu je pense que 10-12 ça me paraît un peu grand, normalement c'est 10 ans là c'est 10-12 mais bon je pense que ça va quand même lui aller et puis même si c'est un peu plus large c'est le genre de pull qui se porte assez large pour être décontracté, je vous montre comment il est mais franchement il est pas mal, on dirait qu'il a encore de meilleure qualité que celui d'Action je ne sais pas, j'ai l'impression mais il est super beau franchement c'est un peu le même style toujours bleu mais vraiment il est pas mal, il était à 7,99€ donc 8€ ensuite j'ai pris des fleurs également, le bouquet comme ça de rose arlequin c'était 3,59€ de tête mais elles sont vraiment très très jolies franchement je les trouve magnifiques et maintenant on va pouvoir passer à l'alimentation donc j'ai pris des kaki comme ça et franchement c'est délicieux là c'était 1,99€ la barquette ensuite donc j'ai pris des champignons comme ça, je vais tout mettre là pour la mesure des brocolis, ça j'en ai besoin pas mal pas mal, j'en ai pris deux j'en ai pris deux comme ça, pareil pour faire une quiche et aussi pour faire des légumes grillés au four je vous montrerai la recette, c'est super simple j'ai pris quoi d'autre ? alors des yavours, ça franchement c'était plus que nécessaire, on en a presque plus donc j'ai fait le stock avec à la pêche et à la fraise et on m'a demandé en commentaire je crois s'il y a des morceaux dedans non il n'y a pas de morceaux, c'est un peu comme les veloutés, fruits j'ai pris des crevettes comme ça, j'en ai besoin pour faire une recette elles étaient, je ne sais plus, je crois que c'est 4,99€ la barquette il me semble un bon paquet d'endives, j'en ai pris trois elles étaient de nouveau en promo, 1,79€ le paquet au lieu de 1,99€, donc c'était intéressant j'en ai pris trois paquets pour mes soirées en solo de cette semaine ensuite pour Anthony j'ai pris deux bûches de chèvre comme ça voilà comme d'hab trois avocats, les avocats étaient en promo cette semaine à 89 centimes donc ça je vais trouver quoi faire, au pire ce sera pour le petit déj mais là ils sont loin d'être mûrs donc je vais attendre un moment avant de pouvoir les consommer des clémentines comme ça de Corse dédicace à Camille qui vient de Corse mais il y en a d'autres qui sont de Corse elles étaient à 2,69€ donc franchement les clémentines de Corse sont très très bonnes du comté comme ça pour une recette j'ai pris des petits gâteaux pour le goûter j'ai pris ça et j'ai pris aussi des petits décolliers j'en prends rarement, franchement j'en prends rarement mais ça dépanne surtout que la piscine va bientôt reprendre donc ça c'est pour aller pour les activités sportives on va dire une deuxième barquette de champignons comme ça pour les recettes vous connaissez notre amour pour les champignons donc on en prend vraiment toutes les semaines du ketchup, ça c'est pour en avoir une bouteille d'avance on en a presque plus un paquet comme ça de sucre vanillé pour faire des gâteaux voilà des oignons rouges pour faire une tarte au poulet et je sais plus quoi tarte, poulet, pomme de terre je crois et oignon rouge, voilà c'est ça donc il me fallait absolument des oignons rouges deux petits paquets comme ça enfin deux paquets de mozzarella voilà, des citrons pour faire mes infusions deux paquets comme ça de Kinder Surprise ça c'est pour mettre dans les chaussettes puisque là on a réussi à terminer les enfants on finit tout ce que j'avais pris comme chocolat l'autre fois bon on les a un petit peu aidés franchement mais voilà du coup j'en reprends mais il n'y avait quasiment plus rien en chocolat de Noël en tout cas de la marque Kinder ou même pour les enfants il n'y avait franchement pas grand chose donc j'irai faire un petit tour à l'opère quand j'aurai le temps deux baguettes comme ça de la crème liquide j'ai voulu changer là j'ai pris la Elevire pour une fois c'est de la crème entière je préfère la crème entière que la crème demi enfin fluide là j'aime pas trop surtout quand on fait des sauces j'aime bien quand c'est bien crémeux, épais ensuite j'ai pris deux feuilletés comme ça au noix de Saint-Jacques pour Anthony et moi pour un soir parce que les enfants n'aiment pas trop ça donc ça sera plus pour nous des pommes, ça c'est pour faire des pommes feuilletées j'ai testé l'autre fois avec les poires je vous avais montré la recette et là j'ai envie de faire avec des pommes je sais pas du tout si ça fonctionne pourquoi pas je pense que ça peut le faire également on testera parce que c'était vraiment très très bon avec les pommes avec les poires donc avec les pommes ça peut être pas mal aussi de la crème fraîche on a pris, enfin j'ai pris deux toujours, ils n'ont toujours pas le grand format donc voilà j'ai également pris deux bottes comme ça deux poireaux il y en aura une pour faire des poireaux en vinaigrette j'adore ça avec des petits morceaux de noix dedans coupés et l'autre ça va être pour faire de la soupe voilà et c'était 1,99 les poireaux donc ça c'était pour Lidl maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Thierry alors donc chez Thierry j'ai pris j'ai pris des choses que j'ai bien aimé l'autre fois des frites de patates douces comme ça franchement les frites de patates douces c'est super bon je n'avais encore jamais testé et elles sont super bonnes donc maintenant il faudrait que je les fasse moi-même avec des vrais enfin entre guillemets des vraies patates douces bref il faudrait que je le fasse je pense que ça serait plus économique voilà parce que là c'est 2,95 le petit paquet donc je pense qu'en les prenant moi-même en les épluchant, en les coupant mais comme j'ai vraiment du mal à éplucher les patates douces du coup c'est la facilité je les prends déjà tout prêtes mais il faudrait quand même que je le fasse j'ai pris pareil de la butternut comme ça en morceaux pour faire des écrasés de purée pour les enfants pour les midis de la semaine je trouve ça vraiment bien pour leur faire manger des légumes et aussi c'est facile et rapide à faire voilà donc j'ai pris dans le même esprit des patates douces comme ça en cubes une sauce aux champignons comme ça donc là je sais pas je pense que je vais la faire avec du poulet elle a l'air vraiment très très bonne très épaisse et tout donc ça ça peut vraiment être pas mal ça change un petit peu j'ai pris des topinambours comme ça parce que j'en ai pas vu à Lidl et que je voulais pas faire 36 magasins donc pareil c'est pour faire un écrasé de topinambours mais bon vous allez voir mon menu juste après je vais vous le noter vous allez tout retrouver dessus des aiguillettes de merlue blanc comme ça ça c'est pour les enfants les beignets de crevettes franchement de Thiriez c'est juste une tuerie c'est excellent donc là c'est pour Victor et moi on adore ça tous les deux on est les seuls à aimer ça je vous le dis à chaque fois mais franchement ils sont excellents ceux-là et ça coûte 3,50 de tête il n'y en a que 6 c'est pas donné mais franchement c'est super beau j'ai pris des croquettes comme ça de Colin d'Alaska pareil pour les midis pour accompagner justement les écrasés de pommes de terre un gâteau comme ça qui me donnait envie j'avais une envie soudaine j'avais absolument envie de ça c'est un cake je ne sais pas si vous allez bien voir avec l'éclairage franchement je suis désolée je ne gère pas du tout l'éclairage je découvre encore bref donc là c'est mon cake marbré vanille chocolat donc là c'est pour manger au goûter donc elle m'a conseillé de ne pas le mettre au congèle du coup de le laisser dehors jusqu'à 16h pour le goûter donc pour le goûter ça va être juste parfait avec un petit thé ça va être un régal ensuite j'ai pris deux pâtes feuilletées comme ça bio pur beurre j'avais lu j'avais j'avais envie de tester leur pâte c'est la première fois que je prends des pâtes congelées donc je ne sais pas mais je trouve ça pas mal aussi franchement parce que quand on n'a pas forcément envie de s'en servir tout de suite on met ça au congèle et on la sort quand on a besoin donc là les pâtes feuilletées c'est pour faire je ne sais plus quelle recette je ne sais plus je ne sais plus et là les pâtes brisées par contre ça va être pour une quiche avec de la truite et du brocoli et ça la truite je l'ai déjà acheté en fait à Carrefour Market elle est en promotion c'est pour ça que j'ai voulu faire ça cette semaine et donc il me fallait de la pâte brisée comme ça donc là c'est parti je range toutes les courses je vous mets le menu de la semaine juste là et ensuite on passe au fourneau pour les recettes de la semaine alors donc pour la première recette vous avez besoin de crevettes de champignons ou bien de mozzarella et de champignons de la pâte brisée du curry des épices et de la crème fraîche en premier on épluche les crevettes en fait là on va préparer des gaufres salées le premier type de gaufre ça va être avec des crevettes champignons crème fraîche et le deuxième type de gaufre pour les enfants qui n'aiment pas trop les crevettes ça va être avec de la mozzarella et des champignons et aussi de la crème on ajoute ensuite les champignons le curry et la crème fraîche et la crème fraîche on ajoute les épices de son choix donc moi j'ai choisi un mélange d'épices chinoises que j'aime beaucoup et donc pour la deuxième version de gaufre salée il vous faut de la mozzarella des champignons du sel du poivre et c'est bon ensuite on déroule donc sa patte brisée et on la coupe en morceaux alors c'est pas forcément des morceaux rectangles, carrés vous faites vraiment comme vous voulez puisque de toute façon c'est le gaufrier qui va mouler enfin qui va faire une forme de gaufre à votre pâte brisée on farcit donc la pâte avec soit la farce aux crevettes soit la farce avec la mozzarella et ensuite donc on referme on replie sur elle-même la pâte brisée et on la place donc dans l'appareil à gaufres une fois que c'est cuit vous pouvez sortir vos gaufres vous pouvez les servir soit en entrée avec de la salade soit pour l'apéro avec une petite sauce donc là j'ai préparé avec une sauce à la crème fraîche et des épices ou bien même pour un repas du soir avec une petite timbale de riz et ça fait l'affaire pour la deuxième recette j'ai préparé des nuggets donc maison avec des aiguillettes de poulet pour les panais j'ai préparé un ramequin avec de la farine ensuite je les passe dans de l'oeuf et ensuite je les mets dans la chapelure mais là j'ai fait un mélange de chapelure et de poudre d'amande et franchement c'était vraiment très très bon ça avait un goût très très doux on fait cuire ensuite donc nos nuggets dans de l'huile d'olive ou bien dans du beurre ou alors vous les passez au four c'est encore plus simple et moins gras pendant ce temps là donc je m'occupe des brocolis que je vais faire griller au four pour changer donc c'est très simple il faut les couper en fleurettes et ensuite on les place dans un plat qui va au four on ajoute dessus on ajoute de l'huile d'olive des épices donc là moi j'ai mis de l'échalote en poudre du sel du poivre et la petite touche finale je rajoute en fait du sirop d'agave par dessus mais vous pouvez aussi mettre un petit peu de miel pour donner un petit goût sucré et salé qui est vraiment très très bon on laisse cuire entre 30 et 40 minutes au four à 180 degrés et ensuite il n'y a plus qu'à servir donc avec les petites nuggets de poulet j'ai préparé un peu de semoule parce que les enfants adorent ça et le repas est réglé j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et je vous laissez la prochaine vidéo on laissez-moi un peu plus de temps un peu plus de temps